L'amour est dans le pré, la technique infaillible de Jean pour ne pas faire marche arrière après son inscription. À la rentrée septembre, M6 diffusera une nouvelle saison de l'amour est dans le pré. Parmi les agriculteurs qui tenteront de rencontrer l'amour, Jean est lors d'une conférence de presse organisée par la chaîne en juillet. Il a fait part de sa technique imparable pour ne pas changer d'avis sur sa participation au dernier moment. C'est sans aucun doute le rendez, vous préférez de plusieurs millions de téléspectateurs, l'amour est dans le pré. Karine Lemarchand revient chaque année avec une nouvelle sélection d'agriculteurs, prêts à tout, pour rencontrer l'amour de leur vie. Un programme familial et bon enfant qui cartonne à chaque fois, il faut dire que cela fonctionne. Environ une soixantaine de bébés sont nés d'union, qui ont vu le jour dans l'amour, et dans le pré et une vingtaine d'eux. Mariages ont été célébrés depuis la diffusion de l'émission, à savoir quinze ans. Et évidemment, M6 ne compte pas lâcher de si tôt une marque qui fonctionne autant. À la rentrée septembre, Karine Lemarchand reviendra avec de nouveaux agriculteurs. Parmi eux, on retrouvera Agnès, Alain le Breton et Alain Lauvergnat, Alexandre, Guillaume Lauvergnat et Guillaume le Limousin. Jean, Jean-Paul, Emmanuel, Nadege, Noémie, Sébastien, Thierry qui a déjà participé au programme durant la saison 10. Une première dans le programme et dont les portraits ont été diffusés les lundis 14 et 21 février 2022. Jean a mis toutes les chances de son côté. En attendant de découvrir les courriers qu'ils ont pu recevoir, M6 avait organisé une conférence de presse au mois de juillet dernier. Durant celle-ci, les agriculteurs en ont profité pour dévoiler des anecdotes sur leur participation. Et l'une d'entre elles est particulièrement touchante, il s'agit de celle de Jean. Comme le rapporte Télé Loisirs, ce vendredi 29 juillet 2022, le candidat a eu peur de faire marche arrière concernant sa participation. Et pour tenter de contrer cela, il a fait preuve d'une technique infaillible pour être sûr de ne pas pouvoir revenir sur sa décision. Je me suis aperçu que l'émission s'était fait pour moi, déclare Thierry tout d'abord. Encouragé par ses amis à participer au programme, il confie ensuite avoir eu quelques hésitations. Pas à propos des caméras, mais sur le fait de répondre aux questions. Mais quand j'ai été décidée, je suis allée poster le courrier à 0h30 pour ne pas changer d'avis. Une décision qu'il ne regrettera sûrement pas, affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada